Salut, c'est Juliette Mossard et vous regardez l'Odyssée des Canaries. J'ai joué un match avec l'équipe en présaison contre Saint-Malo et ensuite je suis partie avec l'équipe de France Féminine U20 pour participer à la Coupe du Monde U20 en Colombie. Je suis rentrée début septembre, une semaine avant le match contre le Hack. J'étais très contente de retrouver les filles et pressée aussi de reprendre le championnat. À partir du moment où je suis rentrée sur Nantes, je me suis directement concentrée sur le club et bien revenir aussi. Et quand j'ai su que j'étais dans le groupe, j'étais très contente et après la saison, elle commence donc c'est parti, j'étais très contente. Je suis plutôt tranquille, soit je regarde des vidéos, soit je lis ou je peux faire des bracelets brésiliens. Je peux relire aussi mes cours. J'essaye de varier un peu pour ne pas m'ennuyer, je peux dormir aussi un peu. On peut dire qu'on a tous retrouvé nos habitudes. D'abord, on arrive à l'hôtel, on a un peu de temps pour se poser un peu dans la chambre, papoter un peu avec les autres filles. Après, on va manger et après manger, on a quartier libre, on va dire. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Il y avait un billard, un baby-foot. On peut aussi regarder le match du vendredi soir et après, on va toutes se reposer dans les chambres. Pour celles qui souhaitent aussi, on peut faire des soins avant de dormir. C'est un peu en fonction de chacune, de ce qu'on a besoin. Pour ce matin, pour le réveil musculaire, on va commencer. Il y aura deux groupes. Il y en a un qui va commencer ici, un qui va commencer avec Fab pour un peu de mobilité. Ici, on sera sur un peu de proprio, un peu de travail dynamique avec le ballon. Et on se rejoindra tous ici ensuite pour un travail un peu plus ludique de réaction. Et derrière, on ira faire une petite balade dehors, tranquillement. C'était assez ludique. C'est ça aussi qui était bien. Donc, on a fait un peu des exercices par deux. Au début, proprio, un peu de travail technique. On a fait aussi un exercice de mobilité avec Fab, d'étirement un peu. Et même chose, si vous voyez qu'en face, elle est trop facile, ça peut mettre un peu de difficulté. On est en haut, le pied gauche au chaud. Et après, on a fini par un jeu, on va dire, de réactivité où il fallait attraper le plus possible la chasuble. Donc, on était par deux. Ça, c'était vraiment marrant. Huit. Allez. Appétit ! La flexion ! C'est parti ! Je n'ai pas gagné, mais c'était bien. Franchement, il y avait une bonne ambiance. On va retenir le positif. Allez, on démarre sur le match, le premier message que je vais vous faire passer. La première info, c'est que vous savez que c'est un jour évidemment spécial pour moi. Et je suis très content de passer ce moment-là avec vous. Vous êtes des gens qui, évidemment, que ce soit mon staff et mes joueuses comptent pour moi. Je n'ai pas la chance de pouvoir passer ce moment en famille. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, ça va être une belle journée. Et une journée dont on va se souvenir longtemps. Pour moi, c'est le neuvième match de la saison. Et ce n'est pas le premier match. Notre saison, elle n'a pas démarré aujourd'hui. Et elle ne va pas démarrer aujourd'hui parce que nous, on a déjà réussi à créer une dynamique. Et je prends énormément de plaisir, et avec les gars du staff aussi, à me lever chaque matin, à passer du temps avec vous, à venir vous entraîner, à vous voir évoluer sur le terrain, à vous voir pratiquer ce football-là avec cette qualité-là. Donc, j'espère que ça se retranscrira dès la J1. Parfois, les J1, elles sont un peu moins fluides que certains matchs. Parfois, elles sont un peu bordéliques. Parfois, elles sont très bonnes. Parfois, il y a différents contextes à gérer sur les J1. Je pense que n'importe quelle fille que j'aurais mis ici titulaire, c'était le même niveau de l'équipe. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qui va nous permettre d'exister sur la durée. Et quand il y aura des filles qui auront un coup de moins bien, on pourra faire entrer n'importe qui sans baisser le niveau de l'équipe. Et ça, c'est important pour moi. Moi, je l'ai abordé de la même manière que si je commençais un match. Ça ne change pas grand-chose pour moi. J'étais dans le même état d'esprit, concentrée, et prête aussi à aider les partenaires qui allaient débuter le match. Allez, bon match ! Il y a la plus belle en haut ! – Allez, bon match ! – Allez ! Allez ! – Allez ! – Allez ! – Allez ! – Allez ! C'était incroyable. Déjà, quand elle récupère le ballon, on voit qu'elle va armer, qu'elle a pris aussi l'information sur la gardienne. Et après, de la joie, beaucoup d'émotion, parce que c'est aussi ce qui nous permet de gagner 1-0, mais aussi de mettre le premier but. Donc après, on peut jouer plus en confiance, plus sereinement, on va dire. Et j'étais très contente pour elle. C'est un magnifique but et elle le mérite. On est à 45 minutes de valider ce qu'on fait de bien. On est à 45 minutes de valider ce qu'on fait de bien. Donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Continuez. Restez dangereuse. Chaque touche, chaque corner, chaque coup franc pour nous, c'est une occasion d'être dangereuse. C'est une occasion d'être dangereuse. J'ai besoin qu'on finisse par des frappes. Kelly, c'est bien joué. Tu te retournes, tu frappes. Continuez de frapper. Continuez d'être dangereuse. Continuez, 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 continuez. Et si vous êtes fatigués, n'hésitez pas à nous le dire. Il y a de la qualité sur le monde. On va aller le faire ensemble. Vous êtes prêtes ou pas ? Oui. On va aller chercher cette première. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça m'a fait du bien de retrouver les partenaires sur le terrain. Et j'avais envie de tout donner pour l'équipe. C'est vrai que ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Mais l'objectif, c'était, on va dire, de conserver notre avantage. Donc, surtout, bien défendre, de faire les efforts. Et aussi, quand on avait des opportunités pour attaquer, savoir les saisir. C'était important pour nous de bien démarrer la saison, de prendre trois points pour pouvoir continuer par la suite et bien se lancer dans ce championnat. Elle a tiré, elle a marqué, elle a marqué, elle a marqué. La célébration. Elle a marqué, elle a marqué.